Monde entier, shalom. Église du Seigneur, shalom. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous, à l'écoute du Berger, une émission disponible pour vos préoccupations, afin de donner quelques éclaircissements par l'aide du Saint-Esprit. Et comme nous parlons du Saint-Esprit, voici une question de notre bien-aimé Elda Joachim d'Haïti. La question est meilleure. Quelle belle question la sœur Elda nous demande. Quelles sont les choses qui prouvent que quelqu'un est réellement baptisé du Saint-Esprit? Ici, notre bien-aimé demande les choses et non les signes. Et comme la question a trait aux choses, parlons de certaines choses qui prouvent que quelqu'un est réellement rempli du Saint-Esprit. Parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience. Quel type d'expérience? Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit quelqu'un, l'homme de Jésus, qui a dit aux disciples, « Il est avantageux que je m'en aille et je prierai le Père, qui vous donnera un autre consolateur. » Le Saint-Esprit est, à la fin, Jésus se dévoile pour dire, « Je viendrai à vous. » Donc, le Saint-Esprit, qui devait venir là, c'est Jésus qui vient sous une forme spirituelle dans une personne. Ainsi, parce que Jésus a marché sur cette terre, il avait des objectifs. Et quand il revient dans une personne sous la face du Saint-Esprit, il a encore des objectifs. Voici la première chose qui se déclenche quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. La personne continue la mission de Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est entré dans cette personne, afin que cette même personne continue la mission du Christ. Pourquoi? Jésus marcha sur la terre. Il fit le miracle. Il guérit le malade. Il annonça la bonne nouvelle. Et les choses qui accompagnent quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est la continuité des mêmes choses que Jésus faisait. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a envie d'être au service des autres. Parce que les Écritures déclarent, L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour, et on commence à citer, guérir les malades, proclamer une année de grâce, pour ceux qui ont les cœurs brisés, libérés, les opprimés, etc. Donc, les choses qui démontrent que quelqu'un est réellement rempli du Saint-Esprit, on sent la mission de Jésus dans la personne, mais qui continue. On a envie de rendre service. On prie pour les gens. On intercède pour les gens. On annonce l'Évangile. On ne s'était plus. Comme les Écritures déclarent sur Jésus, dans Esaïe chapitre 42, on dit, « Voici mon serviteur, en qui mon cœur prend plaisir. » Et on décrit le travail de Jésus. Il annoncera la justice. Et Jésus qui, celui pour qui on a prophétisé, a enseigné la justice, il a dit, « Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et il ajoute, il dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Et c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il fait de même. Il apprend aux autres la parole de Dieu. Il apprend aux autres la justice. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'on parle des choses. Le Saint-Esprit, quand il descend, il y a certaines choses qui se manifestent. Quoi? Le don spirituel. Il y en a neuf. Nous avons neuf dons. Et attention, le Saint-Esprit n'a pas que de dons. Il y a aussi les opérations. Il y a aussi les grâces. Tout ceci, ce sont des choses qui accompagnent quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et déduisons en comprimé. Quelles sont les choses qui démontrent que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Celui qui est rempli du Saint-Esprit, reçoit la vie de Jésus et continue la mission de Jésus. Là, on sent que le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est saint. Et la sainteté doit se stipuler dans la personne qui est remplie du Saint-Esprit. On voit les caractères qui changent. Et Jésus devient notre modèle. Pourquoi? Parce que celui qu'on a reçu, c'est une personne. Et cette personne nous influence. Merci de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et que ce message soit aussi un objet qui communique le goût d'avoir la plénitude du Saint-Esprit afin de vivre toutes ces choses et être au service des autres. C'est ça le Saint-Esprit. En action, comme il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouin pour. Nous recevons cette onction, cette consécration pour. Et le pour la remplace un service. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on entre dans les champs de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on imite Jésus. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on continue le travail de Jésus. Soyez bénis! Sous-titrage